Je vous présente Arnoldus de Bosco, doyen de la faculté en 1423. Il vient de se refaire une beauté dans cet atelier de restauration. En arrivant, le portrait de cet illustre médecin était dans le même état que ce tableau. Des déchirures, des trous, une couche de poussière très importante. Et en dessous, vous voyez un vernis qui s'est altéré, qui a jauni et qui donne ce côté presque monochrome à l'oeuvre. Pourquoi il y a ces bandes blanches ? C'est quoi ces bandes blanches ? Justement, ce sont des papiers que l'on colle pour fixer les écailles de peinture, pour éviter qu'elles ne tombent pendant le transport. Peinture écaillée, boursouflée, il va retrouver son teint avec du dissolvant. L'affreux vernis tout foncé disparaît. Ensuite, cicatrisation des trous avec du mastic. Une couche d'un beau vernis tout neuf et retouche couleur par-dessus. Coût de l'intervention, 4000 euros, car il a fallu six mois de soins intensifs à ces deux restaurateurs diplômés d'Etat pour raviver le portrait. Une grande difficulté consiste à enlever des vernis altérés sur des oeufs fragiles et des repeints, c'est-à-dire des interventions d'ancienne restauration qui parfois sont très difficiles à retirer. Cette toile est l'un des 45 tableaux de la faculté de médecine que la responsable patrimoine doit sauver. La facture s'élève à près de 200 000 euros, trop lourd pour l'université. Pour compléter, on a lancé le 16 janvier une opération de financement participatif, qui est destinée à des mécènes de particuliers qui peuvent donner des sommes à partir de 10 euros. Aujourd'hui, ils ont récolté 5 800 euros, pas assez pour redonner une nouvelle jeunesse à Alexis Laray ou François de Purpan.